Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint-Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Nous avons les oreilles rebattues de slogans comme « chacun a sa vérité, moi je le sens comme ça et moi c'est ce que je pense ». Il y a certainement un comportement adolescent, égocentrique, mais il y a aussi dans ces affirmations un problème philosophique important qui fait qu'on refuse à l'intelligence le pouvoir de se représenter le monde extérieur. On ne peut s'en faire qu'une idée, qu'une opinion, mais on ne considère pas que l'on puisse par la pensée, c'est-à-dire par mode d'abstraction et de conceptualisation, saisir la nature telle qu'elle est, la nature du réel. Et ça va même plus loin puisqu'aujourd'hui, vous le savez, on nie l'idée même que la nature existe. Je connais une adolescente qui, le mois prochain, va subir la grande opération, c'est-à-dire qu'un chirurgien dont la vocation est de soigner va mutiler une enfant. Pourquoi ? Parce qu'on a décidé que le fait d'être homme ou femme n'était pas une question de nature, mais de culture, de stéréotypes patriarcaux et de toute la clique des fausses explications. Mais pour rester au niveau philosophique, en niant l'idée de nature, on nie qu'il y ait un principe d'organisation de l'être, liant les différentes parties et expliquant les rapports entre ces parties. Autrement dit, on ne peut plus se comprendre. Aujourd'hui, la domination de certains esprits scientifiques sur la philosophie fait qu'on se croit limité aux aspects quantitatifs du réel. C'est-à-dire que le seul discours possible, c'est celui des sciences naturelles, des sciences empiriques. Au-delà, on est dans la supercherie, dans la superstition, dans la religion, mais plus dans l'exercice de la raison. Il y a quelque chose de très ironique dans cette situation où on exalte la raison alors qu'en fait, on la méprise, on la mutile et on la croit incapable de faire ce pour quoi elle est faite. Aujourd'hui, les seuls défenseurs de la raison, ce sont les chrétiens. Il n'y a plus que les chrétiens à affirmer que la raison a le pouvoir de connaître la vérité, soit en nous appuyant sur nos sens, la dimension empirique existe, soit en nous appuyant sur l'intellect. Le monde des idées n'est pas un monde utopique. La logique, les mathématiques, la métaphysique permettent de connaître quelque chose du réel. Alors comment on arrive à une telle dichotomie, à une telle distance entre la capacité réelle de la raison et celle que le monde contemporain lui attribue ? Eh bien, je crois que c'est le rejet a priori de la foi. Parce que la foi et la raison sont faites pour marcher ensemble. Et il n'y a pas d'exercice de la raison sans exercice de la foi. Et ça, même dans le domaine des sciences. Certes, la foi et la raison ne procèdent pas de la même activité. La foi consiste à croire que quelque chose est vrai. Alors que la raison sait, nous permet de savoir que quelque chose est vrai. Or, on ne croit pas à partir de données empiriques, à partir d'une expérience concrète. On croit quelque chose parce qu'on croit quelqu'un. La foi est toujours placée en une personne. Et de la foi en cette personne vient l'acceptation de faisceaux de preuves latéraux, c'est-à-dire des confirmations expérimentales qui ne constituent pas en elles-mêmes des preuves. J'ai foi en mon médecin, j'ai confiance dans sa capacité à me guérir. Dès lors, je crois que l'ordonnance qu'il me donne est appropriée et je peux constater une amélioration par la prise des médicaments. Mais une fois guéri, ma conclusion, c'est que le médecin est bon et non pas que les médicaments sont efficaces. Donc la foi, c'est un engagement de la volonté alors que la raison exige des preuves. Mais l'un et l'autre sont orientés vers la vérité. La raison permet de comprendre quelque chose. La foi permet de découvrir la vérité de cette chose. Donc aujourd'hui, tout le travail qui est nécessaire pour accompagner celui de la raison, le travail de la foi, est exclu a priori même dans les dimensions les plus profanes. Ce qui fait qu'on essaye d'appliquer l'approche empirique à toutes les questions métaphysiques. Comment expliquer le mal ? Quel est le sens de la vie ? Est-ce qu'il y a une loi qui est inscrite dans la nature humaine ? Toutes ces questions-là ne peuvent pas être résolues avec les sciences empiriques et pourtant c'est l'outil auquel notre société se limite. Et comme cette limitation est accompagnée d'un immense orgueil, une prétention à être la société la plus évoluée de l'histoire, à rejeter son passé, à refuser la tradition et la transmission, à considérer que tous ceux qui nous ont précédés justement parce qu'ils travaillaient en concert la foi et la raison étaient dans l'obscurantisme ou dans l'ignorance ou dans un stade pré-scientifique ou que sais-je, eh bien on se retrouve isolé dans une société qui n'est même plus moderne mais qui est post-moderne, c'est-à-dire qui a complètement renoncé à la foi et qui engendre une culture du désespoir. En niant l'idée de nature, on nie l'idée que la création, le monde dans lequel nous vivons, puisse avoir un ordre, une loi interne et on se trouve condamné à des réponses de substitution, aux réponses fondamentales comme celles du sens de la vie, qui ne peuvent pas satisfaire ni l'esprit ni l'âme humaine et qui conduisent à une folie comportementale, philosophique et dans tous les domaines. Ainsi, nous entendons souvent dire qu'il appartient aux chrétiens d'être l'espérance, d'apporter l'espérance dans le monde d'aujourd'hui. C'est extrêmement vrai, puisque nous sommes dans une culture du désespoir. Mais il me semble qu'en faisant ces affirmations, on oublie trop souvent de dire que le remède passe par l'affirmation de la complémentarité entre la foi et la raison et donc au refus du cloisonnement entre les deux. On ne peut pas être un mathématicien, un médecin, un sociologue, un historien ou que sais-je et être chrétien à la maison. Ça ne marche pas. Je crois sincèrement qu'une des solutions pour humaniser le monde inhumain dans lequel nous sommes enfermés est d'avoir le courage de continuer à exercer la raison explicitement en articulation avec la foi. L'une et l'autre marchent ensemble pour connaître la vérité et nous pouvons connaître la vérité parce que notre désir de vérité vient de Dieu. S'il nous en donne le désir, c'est pour l'accomplir. Frères et sœurs, il est midi. L'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie.